J'ai choisi de faire mon activité sur le rythme pour des élèves de troisième année aux primaires. Le savoir essentiel que j'ai choisi de toucher sont les durées avec les figures de notes et de silence, dont la noire, la croche, la blanche et le silence. Mon activité porte sur le processus cognitif appliqué, selon la taxonomie de Bloom, plus précisément où les élèves doivent associer des formules rythmiques simples, telles que les deux croches noires et les quatre croches, à des syllabes de mots du vocabulaire. Ma première activité est une activité pour les connaissances intérieures. Ça touche surtout à la mémoire des élèves, où ils doivent situer, associer les figures de notes à leur nom, comme par exemple la blanche, et ensuite je prends le mot la blanche. Et voilà, j'associe la figure de notes à son nom. Les élèves peuvent ensuite vérifier leur réponse en appuyant sur le bouton ici. Et ainsi, on a nos réponses pour le tableau. Donc, ceci touche aux connaissances intérieures des élèves. Ma deuxième activité est une activité de comparaison pour situer les élèves dans l'activité qui va venir ensuite. Alors, en appuyant sur un bouton ici, les élèves doivent identifier le son comme étant soit une pulsation ou un rythme. Alors, si j'ai appuyé sur le premier son. Alors, le principe est qu'une pulsation est quelque chose de très régulier. Alors, en prenant notre loop ici, on peut vérifier est-ce que c'est un rythme. Est-ce que c'est un rythme, ce que j'ai entendu. On ne le dirait pas. Est-ce que c'est une pulsation ? Oui, c'est une pulsation. Alors, on a ici le mot qui valide que le son qu'on a entendu est une pulsation. Donc, quelque chose de très régulier. Si je prends le deuxième son, mystère. Alors, ici, on a un exemple de son qui n'est pas régulier, qu'on pourrait associer à un rythme. Donc, encore une fois, avec la loop, on passe par-dessus. Et voilà, on a notre réponse, le rythme. Et ainsi de suite, pour les autres sons. Ici, on a un son de chronomètre avec une pulsation très régulière. Donc, ça serait une pulsation. Ma troisième activité ici est l'activité que j'ai associée avec l'application dans le processus cognitif. Ici, les élèves doivent associer des mots de vocabulaire qui ressemblent aux formules rythmiques dans chaque tableau. Alors, les élèves ont la possibilité d'entendre les différentes formules rythmiques très simples. Ici, on a un exemple de quatre croches. Si je prends, par exemple, les deux noirs. Ensuite, l'élève doit trouver quels mots ressemblent à cette formule. Alors, par exemple, on a pompier qui, ici, peut être associé aux deux noirs. Alors, je prends mon mot, je glisse par-dessus. Et voilà, j'ai la bonne réponse pour pompier. Si je prenais astronaute, qui lui ressemble surtout aux deux croches noirs. Alors, astronaute, si j'essaie de le glisser dans la boîte des deux noirs. Ah, non, il ne rentre pas, alors il le retourne à sa place. Et ainsi de suite, pour tous les autres mots. Sous-titrage Société Radio-Canada